Suite au match nul de Manchester United contre Arsenal samedi 30 janvier 2021, le défenseur de Chelsea, Rhys James, a été victime d'injures racistes sur les réseaux sociaux. Refusant de se mettre au niveau de ses détracteurs, le jeune homme de 21 ans a partagé sur Twitter, oui, je suis un homme noir et je vis chaque jour en étant fier de l'être. Alors que quelques jours plus tôt, le défenseur Axel Tuanzébé et l'attaquante Anthony Martial avaient également été victime d'insultes racistes après leur défaite à domicile contre Sheffield United en milieu de semaine, le prince William a décidé de prendre la parole. Le duc de Cambridge, qui est président de la football association, a condamné les abus racistes encore observés dans le jeu et a exhorté les entreprises de réseaux sociaux à éliminer les messages abusifs. Dans une série de tweets, il a ainsi déclaré, les abus racistes, que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou sur les réseaux sociaux, sont méprisables et doivent cesser maintenant. Nous avons tous la responsabilité de créer un environnement dans lequel de tels abus ne sont pas tolérés, et ceux qui choisissent de répandre la haine et la division sont tenus responsables de leurs actes. Cette responsabilité s'étend aux plateformes où se déroule actuellement une grande partie de cette activité. Je félicite tous ces joueurs, supporters, clubs et organisations qui continuent de dénoncer et de condamner cet abus dans les termes les plus forts. Quelque chose doit changer si le jeune joueur a reçu le soutien du prince William. Son club a également condamné les propos malveillants à son encontre dans un communiqué. On peut ainsi lire, tout le monde de Chelsea FC est dégoûté par les abus racistes que Rhys James a reçus sur les réseaux sociaux au vendredi soir. Ce club trouve le racisme et toute forme de comportement discriminatoire totalement inacceptable. Dans le sport, comme dans la société en général, nous devons créer un environnement de réseaux sociaux où les actions haineuses et discriminatoires sont aussi inacceptables en ligne que dans la rue. Nous joignons notre voix à ceux qui demandent instamment aux plateformes et aux autorités de régulation de prendre des mesures plus fermes, plus efficaces et plus surgentes contre ce comportement méprisable. Quelque chose doit changer et cela doit se faire maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501